je vous présente le vis en version rapide donc voilà, vous allez arriver dans la course où vous avez le lien là, dès que vous voyez la façade, vous spammez triangle direct, là maintenant hop là ça va bugger un peu, là c'est bon, il faut qu'il y ait ça vous spammez un peu gauche joystick et un peu de X vous essayez de débugger comme ça vous irez plus rapidement aux fléchettes et le véhicule disparaîtra normalement il n'y aura pas de véhicule après c'est jamais pareil il n'y a pas de véhicule, hop, je vais là, flèche pas eu de temps il faudra faire devant la fléchette il faudra faire flèche X allez, je recommence, dès que je vois la façade vous voyez là il y a le véhicule je vais vous faire sans véhicule là maintenant X direct là ça bug un peu de joystick, un peu X hop, voilà voilà donc au début je vais marcher parce qu'il y a des petits bugs au pied parce qu'il y a des petits bugs au pied je marche, hop, dès que je suis bien droit je cours, hop, flèche X flèche 3 fois X ça ne l'a pas pris en compte allez, X triangle là, hop flèche XXX oh, ça ne le capte pas allez, triangle là, allez il faut que la voiture soit disparue sinon c'est trop, c'est un peu compliqué donc là j'attends il faut prendre le temps j'attends un peu hop allez, là je quitte voilà donc là le glitch est fait je vais chercher un fadjo donc là la manipulation la plus dure elle est faite je vais chercher le fadjo hop donc j'ai le choix où je sors dès que je suis dehors je fais triangle ou alors je vais au custom donc le custom n'est pas obligatoire je vais vous le prouver je sors pour le custom on sort on rentre et on sort on ne fait rien là, je sors je fais triangle triangle je réapparais là-haut aux fléchettes hop ah, j'attends un peu il ne faut pas être pressé sinon il ne faut pas être trop pressé on attend allez là, je sors et je rentre du véhicule ok et je spam custom donc là j'arrive au custom je change une plaque voilà et je ressors du custom donc voilà une publication est faite voilà le glitch ça sera comme ça en boucle tous les véhicules que vous avez besoin vous ferez comme ça donc là voilà j'attends un petit peu quelques secondes hop et je sors le véhicule est fait ok donc je vais vous montrer pour les véhicules extérieurs c'est le même système donc vous allez ou à pied à voler une moto ou avec une moto bon là j'en ai c'est vraiment pour vous montrer donc là le véhicule est invisible c'est normal les garages sont patchés donc là si vous regardez bien je vous montre il y aura une Elegy Custom dans voilà Elegy Custom Retro ok donc ça c'est bon là je vais aller dans un garage je vais vous montrer on va vous dupliquer une voiture à moi donc là vous partez au pire vous volez une voiture là et vous allez dans votre garage vous avez tout le temps qu'il faut donc moi je suis bloqué à la vente pour les petits joueurs profitez dans le jeu vous avez des véhicules déjà vous pouvez avoir l'Elegy vous pouvez avoir tous les véhicules vous n'avez même pas besoin d'avoir de l'argent d'accord vous pouvez dupliquer tous les véhicules qu'il y a dans cette course voilà donc il y a une Elegy déjà Custom vous le faites une fois mais elle n'est pas customisée à fond donc vous le faites une fois vous débuguez vous finissez la course et vous allez au Custom la finir donc il vous faudra faire les peintures les conneries la transformation est faite voilà donc quand vous sortez de votre Elegy normalement c'est une Elegy d'origine que vous aurez d'accord vous pouvez faire ça avec des voitures de PNJ vous pouvez faire ça avec vos véhicules que vous n'aimez pas vous pouvez faire ça avec ce que vous voulez ok donc là dès que vous êtes sorti triangle tout simplement là on est aux fléchettes on attend un petit peu on patiente on attend que ça débugue on sort et on rentre hop les flèches custom à ce moment là je change une plaque moi je vous fais avec celle-là parce que j'ai toutes les voitures pleines j'ai plus de garage libre et je suis bloqué à la vente une par jour voilà donc là je quitte l'atelier la voiture de mon garage est faite voilà donc l'Elegy ou la voiture de PNJ parce qu'il y en a qui n'ont pas de social club au lieu d'acheter des voitures chères vous voulez des voitures de PNJ ou alors vous achetez des 4x4 là à 2000 vous achetez un véhicule même un fadjo vous achetez des trucs les moins chers possibles on peut faire la duplication avec tout et n'importe quoi voilà donc surtout ne faites pas les cons finissez la course ça vous comptera une course gratuite gagnant il vous faut finir la course ok donc quand vous avez fini vos duplications vous partez avec un véhicule vous en voulez un vous allez au panneau voilà vous allez au panneau finir la course il y a un panneau sur la map qui vous permettra de finir cette course ne faites pas les cons à la quitter vous allez être bannir ils vont vous bannir et vous mettre dans une session mauvais joueur et moi je vous le dis la session mauvais joueur c'est la misère il n'y a que des fous furieux et mauvais délire donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu si vous avez des questions allez-y en commentaire invitez-vous essayez de faire un petit réseau dans le commentaire voilà celui qui a besoin de la course et de l'avoir dans ses activités récentes invitez-moi fouet10134 vous m'invitez vous me demandez un message fais-moi faire la course je vous inviterai à faire la course et vous l'aurez dans vos activités récentes parce que ceux qui n'ont pas de social club auront du mal à trouver la course donc je vous aide sans problème profitez-en ce week-end à fond voilà celui qui n'a pas de social club qui m'invite en ami je lui ferai faire la course on la finira on ira au drapeau et après il se démerde il se fait la course comme on a fait là il fait son glitch il se régale il devient riche voilà allez je vous dis bonne journée merci à vous tous pour vos abonnements la bise la bise la bise partagez c'est parti Sous-titrage ST' 501